Musique Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos, je ne l'avais pas encore fait sur la chaîne donc on commence aujourd'hui avec le premier Dogmas donc toute une série de vidéos pour la période de Noël donc je vous ferai au total 26 vidéos si je ne me trompe pas parce que l'avantage c'est que là je commence à tourner la première vidéo on est certes le 30 novembre mais comme ça, ça vous permet vous de commencer à visualiser les vidéos dès le 1er décembre donc voilà, comme il y a eu un événement qui s'est greffé, j'en ai profité, je me dis comme ça, on commence le Dogmas dès aujourd'hui donc aujourd'hui l'événement va se passer sur Paris à Boulogne-Biancourt donc on va rencontrer ou découvrir des créations de créatrices françaises donc c'est totalement un optique de la chaîne donc voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer, c'est le premier événement de ce genre donc c'est une sorte de showroom, donc ils ont appelé ça le VIP Dogroom je sais que c'est réalisé par, en premier je sais que c'est Tiffaine donc de la boutique Wally Dog qui fait des médailles pour chiens et compagnie avec du Swarovski donc j'ai gagné un des concours qui a organisé la chose, qui a vachement plébiscité qui a fait tout ce qui est design autour de l'événement et il y a aussi la boutique Eau de Noir, je ne sais plus exactement qui c'est je pense que c'est la maman de Boubounia, certains situeront la personne qui apparemment nous prête son appartement pour que son salon soit transformé en showroom donc voilà, on va aller voir tout de suite donc là j'ai fini de me préparer, je vais finir les derniers préparatifs je vais coucher les chiens parce qu'eux ne peuvent pas venir sur un événement comme c'est dans un appartement privé où on ne peut pas emmener de chiens déjà c'est trop petit et puis bon on ne va pas lui salir son appartement, c'est logique et puis après je serai partie pour 2h de route et puis on se retrouvera là-bas où je vais rejoindre Cécile donc voilà, je vous filmerai un petit peu tout ça, petites photos et compagnie et puis le soir en rentrant je vous montrerai d'autres trucs et je vous réexpliquerai les petits détails de comment va se passer les dogmas donc voilà, je vous dis à tout à l'heure bon je suis bien d'arriver dans le parking je vais vite changer de chaussure et rejoindre Cécile j'ai fait une grosse bourde parisienne, c'est la première fois que ça m'arrive je suis rentrée à l'envers dans un parking souterrain d'habitude les entrées ne se collent pas enfin en tout cas tous les indigos que j'ai fait jusque là, même ceux de mon coin on a un côté dans une rue c'est une entrée et d'un côté c'est une sortie et en fait il n'y a rien qui disait sans s'interdire quoi que ce soit donc je suis rentrée, donc la voiture pue un peu le cramait parce qu'il a fallu que j'accélère à mort pour réussir à sortir du parking mais sauf que voilà, vous connaissez les entrées de parking généralement quand c'est souterrain c'est en extra-pente ah, je n'arrive pas à mettre ma chaussure c'est en extra-pente et donc il a fallu faire chauffer le moteur pour pouvoir réussir à sortir de là donc il ne fallait pas que j'arrache le côté de la voiture parce que je m'approchais dangereusement du côté du muré et moi les marches arrière ça marche une fois sur deux donc je mets mes talons et puis je vais rejoindre Sicile et puis je vais rejoindre les marches et puis je vais rejoindre les marches et puis je vais rejoindre les marches et je vais rejoindre les marches Donc là il doit être environ 17h, donc l'événement est fini parce qu'on se retrouve dans ma voiture, vous avez bien compris, donc je vous montrerai tout à l'heure les achats que j'ai fait. Et on a fait un petit détour à truffes et moustaches, donc je vous montrerai les autres petits achats que j'ai fait, mais vraiment pas grand chose, j'ai pas dépassé mon budget aujourd'hui, je suis contente, et puis j'ai pu discuter, parce que j'ai déjà posé votre question sur Instagram pour trouver un support de gamelle spécial pour mettre la gamelle anti-glouton de Lexi, et tout le monde m'avait conseillé de contacter Medine Pukita, donc je l'ai vu aujourd'hui au Dog Room, donc on a discuté ensemble, elle va travailler là-dessus, c'est cool, comme ça vous aurez peut-être en plus un projet spécial de fait avec des gamelles anti-gloutons. Et donc voilà, je vous montrerai de toute façon tout ça en rentrant, je vais recharger la batterie pendant que je suis en train de rouler, parce que j'ai encore deux heures de mon café, et donc là on va reprendre la route tranquillement, et puis il faut faire un message au chéri, voir ce qu'il fait. Donc là je change de chaussure, ce que l'on dit avec les talons en Paris, c'est net, on se retrouve tout à l'heure pour tout ça, et puis je ferai le montage. Après avoir tourné le hall, je vous retrouverai ça tout à l'heure, donc là on est parti. Donc on se retrouve tout de nouveau dans la voiture, je peux pas trop bien me poser parce qu'on a arrêté un feu, il y a forcément des gens qui vont regarder ce que je suis en train de faire. Et là je suis en train de faire une pause dans un bled, d'ailleurs c'est l'avantage, c'est quoi, il se me fait peut-être passer par des campagnes, mais en attendant il me laisse des possibilités de m'arrêter très régulièrement. Et là je suis obligée de faire une pause parce que littéralement, je m'endors au volant, donc là je frôle l'accident depuis 10 minutes, donc je m'arrête, je fais une pause et en fait il me reste 30 minutes à faire avant de rejoindre l'endroit où je vais me chercher à manger. Généralement moi les dernières demi-heure elles sont très 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 dangereuses, plus le temps passe et plus je m'endors au volant, enfin je m'endors, je dors pas au volant, je m'arrête avant, mais je sens que c'est la catastrophe et qu'il faut pas que je pousse le vis en me disant il reste que 30 minutes, 30 minutes l'heure de rien c'est quand même beaucoup. Donc voilà, je m'arrête, c'est pour ça qu'en ce moment j'essaie de répartir un peu, que je peux pas faire toutes les conventions, toutes les sorties de chiens qu'il y a, il faut que je sélectionne parce que j'en ai tellement enchaîné que là j'ai du mal à conduire pendant des heures. J'évite de mettre du chauffage, je mets de la musique entraînante, j'essaie de chanter, mais au bout d'un moment il y a plus rien qui fait, je ne sais pas quoi faire. Je pensais acheter de la Red Bull à chaque fois que je prends le trajet, mais enfin Red Bull, moi je suis plutôt Team Crazy Tiger, mais je sais pas si c'est une solution, donc dites moi qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que la seule solution à pas lier à ça c'est de faire une pause toutes les heures pour se dégourdir un peu, l'inconvénient c'est que moi j'aime pas le café, je peux pas faire une pause club parce que je suis pas, il fait froid, je sais pas quoi faire, donc dans ces moments là je ne suis, je sais pas quoi faire. Voilà tout ce que je trouve à faire c'est vous parler. Je pense que là en fait je reçois plein de messages sur Instagram, donc je vais les lire un peu, je vais checker un petit peu les photos histoire de faire une vraie pause, parce que de toute façon je rentre que vers 19h30, donc j'ai largement le temps de rentrer un peu plus tard pour manger. Comme quoi il faut faire attention en voiture parce que ça peut aller très vite de s'endormir au volant, pas de frayeur, mais là je pensais que vraiment, là ça aurait été vraiment dangereux si j'avais persisté plus longtemps. Voilà, juste pour vous dire ça, petite prévention, ça fait pas de mal. Donc voilà je viens tout juste de rentrer, il est 8h30 du soir, donc 20h30, donc je vais me poser pour manger. Donc ce sera un petit mode shit meal mug bang, donc je vais y manger en même temps que je vais vous parler, vous montrer mes achats, et après je ferai le montage parce que je le clôturerai dès que j'ai fini vous montrer. Les loulous je les remercie d'avoir été sage, d'avoir fait de conneries, donc il n'y a pas de pipi, pas de caca à ramasser, donc c'est plutôt sympa. Et puis donc j'ai tout ça à vous montrer en mangeant, donc on verra, j'espère que le voir peut-être ne sera pas trop long. Au pire, vous le regarderez en plusieurs fois, c'est tout. Donc vous pouvez éviter ce que j'ai à manger, sachant que j'ai une glace qui est posée ici. Donc j'ai pris, c'est quoi ça ? Des frites, il n'y a pas de pététos là-dedans. Le nouveau wrap raclette bacon, crème oignon. Donc là-dedans j'ai mes petits croustilles à base de fromage à raclette, ça j'adore prendre ça l'hiver, et mes deux tensers. Donc ça peut paraître beaucoup pour une fille qui mange ça, moi ça me paraît normal, et un Pepsi aussi, que j'ai pas pris la paille exprès. Parce que j'ai mangé à peine un petit bol de céréales ce matin, j'ai pas mangé depuis. Donc on va vous dire que je crève la donne. Et après au dessert j'aurai mes kinder, je vous montrerai ça après. Et donc je vais vous poser et puis on va mettre ça en place. Bon, sachant que là on ne devrait pas être trop mauvais, j'espère que les filles n'ont pas trop... Non, Lady, n'ont pas trop moins qu'il qu'il n'est, parce que je ne l'ai encore jamais fait de manger sur mon bureau depuis que je me suis installée ici. Un truc que je fais de manger dans mon coin sans mon chien, mais il n'est pas aujourd'hui. Un ou mon sac. Donc je sens que ça va être compliqué. On va commencer par les trucs que j'ai achetés hier. Je suis retournée, ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans mon magasin de tissus, donc j'ai acheté ces deux morceaux de tissus là. Je sais qu'ils font 1 mètre, mais sur combien je ne sais pas du tout. C'est de la feutrine, donc j'ai du rouge et du blanc, c'est pour un futur DIY que vous verrez dans les dogmas. Donc pour l'instant, je ne vous dis pas trop ce que c'est, je vous laisse deviner qu'est-ce que ça pourrait être. Bien entendu, vu les couleurs, c'est sur le thème de Noël, c'est pas compliqué. Non Lexi, tu m'embêtes. C'est froid, c'est sympa. Chez Maxiso, finalement, j'ai réussi à retrouver les gros sachets de MultiFit avec des strats séchers à l'intérieur. Et ça, je les paye 5,99€ les 200 grammes. Je crois que jusqu'à ce que je n'ai pas trouvé mieux et ça me fait super longtemps avec le loup, donc j'étais trop content de la retrouver. Je n'avais pas forcément le budget pour en acheter, mais on trouve tellement plus souvent que là, je ne voulais absolument reprendre. La fois que j'en ai acheté, c'était au mois de juillet. Ensuite, grâce à mes points Carrefour, j'ai pu avoir la peluche coussin de Sven, donc oui, la collection de la Reine des Neiges. Donc c'était avec les points Carrefour, genre tous les 30€ d'achat, vous avez une carte avec un point à collectionner, je ne sais pas quoi. Et il m'en fallait 5, sachant qu'avec le barf, je monte vite en tarif chez Carrefour. Et donc là, j'ai le petit Sven, donc il y avait Elsa, Anna, Olaf, il n'y a pas les photos et moi, je voulais absolument Sven, c'est le moins ridicule, c'est le moins le plus sympa et le moins évident, tout le monde l'oublie. Et pourtant, je pense que c'est celui qui s'est vendu le plus parce que je crois que c'est passé, en fait, je l'ai payé 7,90€ le 17,90€ parce que ça faisait une réduction avec mes points. J'ai l'impression que je ne pensais pas que Sven devait être autant apprécié par rapport à Olaf, mais dans le bac, il a fallu que je fouille tout au fond d'un énorme bac d'un grand carrefour pour essayer à en trouver un. Parce que dans le reste, il n'y en avait plus du tout. Donc je n'ai plus vraiment mon petit Sven, je suis trop contente parce que les couleurs, ça passe bien. C'est plus mon style que si j'avais pris... Déjà, c'est sûr, c'est que j'aurais pris ni Elsa, ni Anna parce que je n'aime pas les têtes de Jean, en fait. C'est comme les Tsum Tsum, je n'aimais pas les Tsum Tsum de personnages. A la rigueur, j'aurais pris Olaf, mais c'était pas trop mon kiff. Ensuite, je me suis repris du maquillage. Pour ceux qui me avaient déjà posé des questions, celui-là, c'est le mascara volume extrême que je prends à la foire fouille pour 2,49€, je crois. Et pour 2,99€, j'ai mon liner. Ensuite, j'ai voulu refaire mes ongles, donc on peut voir le résultat juste ici. C'est plus rose que ce que je pensais, mais bon, ça change. Et j'ai pris un fixateur de vernis pour améliorer la tenue. En vrai, tu fais plus pique avec quoi ? Le crâne. Et celui-là, c'était la collection nacrée numéro 8, pareil, que j'ai tout le temps chez la foire fouille pour 1,49€, je crois. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ce que j'ai pris. Après, ça, c'est un peu plus la bouffe. Oui, la bouffe, c'est la vie. J'ai pris, je voulais enfin tester les Horsches, donc ce sont des barres de chocolat américaines hyper réputées, donc je voulais tester. Celui-là, c'était à base de crème et de chocolat au lait. Je sais pas, je crois que c'est ça. Et les autres, c'était Cookie Cream, donc ceux-là. Donc, hâte de tester tout ça. Et j'ai repris mes Eternels Rizis parce que c'est les seuls Rizis que je trouve en tartelettes et ceux qui en produisent bien le goût parce que j'ai repris des Rizis en forme de un peu sneakers. Sauf que ça a vraiment trop un goût de sneakers et je vois pas l'intérêt de payer beaucoup plus cher pour un truc qui a pas le goût de Rizis. Donc ça, c'est ceux qui prend tout le temps et pareil, à la foire fouille. Ils ont un rayon de produits américains au niveau bouffe de ceci-là, confiserie et tout. C'est quand même assez impressionnant. Et le dernier truc qui a rien à voir, mais que j'ai eu à mon boulot, un petit plaid rose poudré comme ça pour faire des séances photos quand je vais acheter mon studio photo. Je sais pas quand, pas le budget, mais comme ça, moi, j'aurai des fonds pour ma Kiti, je suis pas fan du rose, mais je sais reconnaître des jolis fonds pour les photos. J'ai complètement oublié de boire là-bas alors que au dog room, il y avait ce qu'il fallait, il y avait un petit truc avec des bonbons et tout, et j'ai complètement zappé. Oui, j'ai pas pris de paille, parce que les pailles pour remplacer les pailles en plastique par des pailles en carton. Honnêtement, je sais pas qui apprécie de boire avec les pailles en carton, mais c'est un fait que ça se... ça se dissout dans le coca, c'est juste dégueulasse. Je ne peux pas. Alors après, je suis en train de se renverser, c'est cool. Par exemple, hier, pendant mes achats, j'ai repris un énorme paquet de verser de l'aga en 4 kilos. Il fait longtemps, je n'en avais pas racheté au cochon d'un, donc je leur en ai repris. Et ils sont bien contents de les avoir récupérés, leurs petites graines chouchoutes. Bon, en vrai, ils mangent n'importe quoi, mais je l'accepte bien quand même. Donc, sur ce que j'ai acheté aujourd'hui au showroom, j'ai pris moins de trucs, j'ai plus pris de renseignements que je n'ai acheté. Mais sur le stand de Kani Kandis, j'ai pris des petits sabots de veau. Alors ça, je ne vais pas les remettre tout de suite, ça va être mis de côté, mais même si je sais que ça les tendre tout de suite. De côté pour Noël, donc dans chaque sachet, il y a deux doigts de sabots. Donc, ça ne coûtait vraiment pas cher, donc 1,49€ le sachet. Pour Skoll, donc, j'ai demandé à Chéry avant si ça l'intéressait ou pas, je lui ai pris un collier lumineux de chez Localize. Tout ce qu'il voulait, c'est que ce soit en verre, c'était en verre. Lexi descend. Et en plus, ça se recharge par USB. Donc ça, c'est parfait, ça va être pour son cadeau de Noël. Et dernier truc que j'ai craqué, c'est une peluche. Un dernier truc, non. C'est une peluche faite par Eau de Noir, donc avec du, comment ça s'appelle déjà, le tissu Mink, 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 je ne sais plus exactement comment c'est, avec les petites boules en relief comme ça, qui est vachement sympa. Et c'est un de ces modèles phares que j'avais découvert justement avec une des autres créatrices qui étaient sur place. Donc, Tiffen de Welly Dog avait reçu ça pour Harley. Et donc, voilà, j'ai craqué en plus, il était en noir et blanc. Je l'ai payé 15... Le collier, je ne vous ai pas dit, c'était 5€. Donc, donné. Et la peluche là, elle était à 15€, mais je trouvais que ça valait le coup. Et franchement, ça, je suis sûre à 100% qu'il va plaire et qu'il va servir aux filles. Je vais vous l'en prendre pour school. Et puis finalement, je suis dit qu'il allait peut-être le détruire un peu trop vite. Mais alors que Lexi, je suis sûre qu'elle va m'être trop trop fan. Donc ça, on va m'être de côté. Pareil, cadeau de Noël. Et après, j'ai pris les friandises, donc 100% Sprat. Donc, c'était 2,90€, je crois. Il n'y a pas grand-chose, franchement. C'était une des créatrices où je trouvais que les friandises, comme ça, ça coûte super cher. Vous avez vu, bon, c'est plus... Les poissons sont plus gros quand même. Mais par rapport au paquet que je vous ai montré tout à l'heure, on a là 4,99€ et là, on a 2,00€ et quelques. À côté, Priminstinct, c'est beaucoup... Enfin, j'ai regardé, c'est les friandises à côté de Priminstinct. Priminstinct, c'est carrément moins cher. Mais bon, c'était sympa. Moi, je peux prendre une petite dose pour pas trop trop cher. Ensuite, on a participé à la Tombola. Alors, la Tombola, le principe, c'était qu'il y avait des badges pour Youcare. Donc, Youcare, je vous rappelle que c'est une extension de Google à installer pour qu'à chaque fois, vous faites des recherches sur le moteur de recherche. Tous les 45 recherches que vous faites, vous offrez un repas, un chien de refuge en fonction de leur partenariat, sachant qu'ils sont aussi partenaires avec Tomenko qui fournit l'alimentation, si j'ai tout bien compris. Donc là, ils avaient, c'est trop bien l'idée, ils avaient les badges sur place. Donc, en fait, on payait 5€ ce petit badge, là. Et en échange, en fait, Youcare offre 30 repas aux animaux de refuge. Et sachant qu'apparemment, depuis le départ, ils ont offert 450 000 repas par rapport au moteur de recherche. Donc voilà, on avait ça. Et ce qui donnait lieu, les créatrices ont la gentillesse de, en plus de participer à faire le bien en tant que nous par rapport aux animaux, on a un ticket de Tombola pour savoir si on peut gagner une des créations de toutes les créatrices qui étaient présentes. Et après, j'ai récupéré quelques cartes, mais je ne sais pas si elles sont toutes là. En tout cas, il y avait la photographe, donc Picture Art. Il faut trop que je prenne une séance photo avec elle, parce que j'en suis trop fan de son travail. Il faut que je n'aime qu'elle, ça peut faire une séance spéciale Harry Potter. J'adore, j'adore. Après, qu'ils faisaient aussi des jolis colliers en paracord, des compagnies, il y avait, j'ai surtout craqué sur la carte, je vous amourais, By Petit Renard. Franchement, le design est assez asiatique, c'était vraiment sympathique. Il y a des petites broulogues à mettre autour des colliers, qui étaient vraiment sympas. Donc voilà, je n'ai pas craqué plus que ça sur place. Je me suis renseignée sur les colliers en biotane, des modèles qui coûtent super cher, mais qui sont trop trop beaux, avec des strass en verre qui tiennent trop bien. Le biotane, je me suis rendue compte à quel point le biotane était hyper méga souple. Avec des petits chiens, c'est trop génial, parce que le problème du cuir, c'est que sur des petits chiens, la bouclerie, en fait, elle n'est pas assez... Tout ce qui se passe dans la boucle, ça fait des gros damas à côté du cou, parce que ce n'est pas assez souple. Ça tasse trop le truc, et il faut mettre longtemps, longtemps à travailler le cuir avant que ça puisse s'assouplir un peu, mais je n'en suis jamais satisfaite du tout. Là, c'est pour ça que j'ai revendu plusieurs de mes colliers pour chiens en cuir. Et puis, mais ça, j'investirais dans le temps, et pour l'instant, j'ai d'autres priorités à investir. Toujours auprès d'autres créatrices différentes, je vous présenterai ça au fur et à mesure. On fait des anniversaires de chacun et de chacune. Après, il y avait les supports de gamelle, pareil, j'ai pris pour l'instant des renseignements, on a discuté d'un prototype, quoi que ce soit. Moi, j'ai une demande particulière à faire, parce que je trouve que, et la créatrice était d'accord avec moi, qu'il nous manque des supports de gamelle pour les gamelles anti-gloutons, parce que souvent, on est obligé de choisir l'un de l'autre, on ne peut pas avoir les deux. Pour moi, il y a deux questions, Alexis, il faut absolument qu'elle garde sa gamelle anti-gloutons, parce que sinon, elle s'étouffe littéralement. Donc, il faut que je trouve un support pour qu'elle puisse quand même manger à la bonne hauteur. Ça aura peut-être plus autant d'intérêt quand elle sera au barf, même si je mettrai toujours le barf dans l'anti-glouton, parce que je la connais. Mais le barf, généralement, elles le prennent, ils vont le manger ailleurs. Je ne sais pas comment agérer sa technique, on verra comment ils vont faire. Il va peut-être falloir que j'achète des coussins pour qu'ils puissent manger dessus. C'était tout, je crois. Eh bien, truffes, en fait, il y avait truffes avec les tapis de fouilles et compagnie. Pour l'instant, je n'en ai pas trop. En fait, je n'en ai pas trop l'envie d'en acheter pour l'instant. Je verrai peut-être plus tard. J'en ai plutôt envie d'en faire moi-même, en vrai. Me faire un tuto, comment aller faire. Et chercher les autres créatrices qu'il y avait. Maintenant, j'ai fait le tour. Et après, je me suis rendu compte avant de rejoindre le dogroom, c'est qu'il y avait la boutique moustache que je suis sur Instagram. Donc, ils sont à Boulambi en course. Je n'avais pas tout capté. Et donc, comme je savais que c'était à quoi ? Genre 500 m du lieu. Et bien, je dis à Cécile, comme on a fait le tour, il n'est pas trop tard. On va aller directement à la boutique. Et on était en magasin. Désolée, j'ai envie s'il passe par là. Je fais faire des dépenses à Cécile, mais ce n'est pas de ma faute. Je ne fais que me promener, moi. J'ai craqué sur quelques trucs, mais j'ai vraiment été extrêmement raisonnable. Je n'ai pas cherché à acheter pour acheter. Même s'il y a pas mal de trucs nobles qui étaient sympas. J'ai vu un mini Kong, mais genre le Kong, petit comme ça, spécial chat. Je ne l'avais jamais vu. Je l'ai d'ailleurs regardé sur Internet si jamais je le trouve. Mais genre, il était tellement microscopique. Genre, c'était à peine qu'il faisait la taille de mon pouce, quoi. Et pour qui ça aurait été génial ? Mais genre, 8,90€, c'est pire que... C'est beaucoup plus cher que le modèle. Je sais qu'on est sur Paris, mais quand même. C'est beaucoup plus cher que le plus petit modèle que j'avais jusque-là. Donc, je vais essayer de voir si je le trouve sur Internet. Et pareil, il y avait d'autres trucs qui étaient assez sympas. Le fameux serpent à fourrer pour mettre des freins d'intérieur, mais pareil, beaucoup trop cher. À chaque fois, il manquait un palier, en fait. Moi, il y avait un truc où j'aurais bien mis genre 10€, mais à chaque fois, c'était toujours soit 5, soit 15. Et donc, moi, ça m'a empêché de craquer. Mais je suis contente d'avoir vu ma ganon. C'est sympa, il y avait pas mal de produits. Des clients qui ont arrêté avec les chiens. On a pu filmer, machin. Franchement sympa. J'ai craqué sur de l'utile. Alors, je ne vais peut-être pas vous redire tous les prix. Les pâtés, elles sont entre 1,60 et 1,80 suivant les modèles. Donc, j'ai repris pas mal. Il y avait toute la collection de Lily's Kitchen et compagnie. Lady, tu descends. Donc, c'est des boîtes de 150 grammes, si je ne me trompe pas. Donc là, on a la version agneau, carotte et petits pois. La version pour les chiots avec poulet et légumes. On prend un peu toutes les saveurs. Bœuf, pommes de terre et carottes. Biologiques au poulet. Donc, normalement, c'est les versions bio qui sont plus chères. C'est comme avec les carcoupères. Alors, ça, c'est différents types de saumons. Alors, je ne sais pas lesquels parce que des fois, les boîtes, elles sont en français, des fois, elles sont en anglais. Les français, il est où ? Donc, aran, saumon, citrouille et choux frisés. Comment c'est que ça ? Aran et saumon. Ah ouais, choux kale. Ok, je comprends. Non, c'est une variété de choux. Et le dernier, c'est... Donc, oui, je ne vais pas montrer en bleu. Et le dernier, c'est carotte. Oh là là, c'est rien de compliqué. Apparemment, il y a de la dinde, du poulet. On va chercher. Il faut que je puisse comprendre ce que ça veut dire. J'ai pas entendu des ongles. J'ai du mal. Je ne sais pas comment les gens ils font quand ils n'ont pas d'ongles. Alors, poulet, dinde, carotte, courge, orge, perlé et riz brun. Et de la pomme. Voilà, petit truc bien sympathique encore. Fan de Lily's Kitchen. Il y descend. Et le dernier truc que j'ai pris. Donc, au total, j'en ai pour 19,30. Donc, je n'ai pas dépassé mon budget. Et le plus cher, c'était ça. C'était 9,10 euros. Mais je voulais en reprendre. Mais quand on a une kitty qui a les oreilles souvent pas propres et Skull qui est un bulldog dont les oreilles se salissent très vite. Si vous voulez vous rendre compte à quel point ça peut être très dangereux un bulldog qui a les oreilles sales. Allez voir le compte de Merlin qui est sur Instagram. Donc, voilà. J'ai pris la marque Démavic. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais bon, c'est du soin préventif. Ce n'est pas du soin pour soigner. Donc, j'ai pris ça. En plus pour le boubou parce que le dernier produit que j'ai est un peu périmé. Ça coûte encore plus cher chez les Véto. Généralement, d'ailleurs, le problème des Véto, c'est qu'ils ont des flacons, des trucs énormes. La moitié, je la jette parce qu'à un moment donné, c'est périmé. Donc, il y a des trucs que je peux donner périmé. Mais il y en a d'autres, je ne les mets pas. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous montrer. Donc, maintenant, je vais manger parce que je me rends compte que moi, les mukbangs, les mukbangs, je ne peux pas les faire parce que je ne peux pas parler en même temps que je mange. Donc, littéralement, tout est froid. En même temps, comme ça, tout est homogène. Donc, je vais transférer les fichiers et commencer à faire les montages. Je vous retrouverai tout à l'heure pour le dessert au moment de l'ouverture des Kinder. Il est minuit passée et on en bat que je n'ai toujours pas fait le montage parce que je viens de monter trois vidéos pour ma chaîne de vlog. la fille totalement organisée. Donc, sachez qu'il y a trois vidéos qui sont sorties exclusives qui ne sortiront pas sur cette chaîne qui sont sur ma chaîne de vlog liée en barre d'infos. Donc, je vais lancer ça pendant que c'est en train d'uploader ma dernière vidéo de balade de chiens et je vais m'ouvrir un petit Kinder. Je n'ai absolument pas faim mais normalement, dans les vlogmas, dans les vlogmas compagnie, on ouvre toujours des calendriers de l'avance sauf qu'officiellement, bon, il est minuit passé donc on est censé être le 1er décembre je pourrais ouvrir un calendrier de l'avance. Mais il faut d'abord que je vous les présente donc, je n'ai pas le temps. Donc, je vais ouvrir mon petit Kinder de chaque année spécial Noël sachant que je ne sais pas où est-ce qu'il est dans le magasin parce que je suis tombée sur celui-là qui était mal rangé dans un rayon. Parce que ceux qui savent, les vrais savent que je fais une collection de jouets de Kinder spécial Noël depuis des années. On sent que mon sapin est 100% décoré en jouets Kinder. C'est un orange. La technique, on sait que l'orange c'est celui de la collection. Dans une boîte de quatre, il y en a forcément trois spécial Noël. Je n'étais pas forcément aussi fan que les années précédentes, ceux qui sont sortis mais ils sont quand même sympatoches. Donc, ceux qui aiment aussi les collections Noël, je rappelle que tous mes doubles, mes anciens, ceux qu'on m'a offert aussi que j'ai en double, triple, je ne sais pas combien, ils sont en vente sur Vinted. Donc, n'hésitez pas si jamais vous voulez faire une collection spéciale Noël, je brade les prix s'il faut. Je n'ai pas pu baisser les prix plus mais si vous prenez des lots, faites-moi des oeufs, il n'y a pas de problème. Il est bien sympathique. Donc, nous, cette fois-ci, ce sont des petites boules des petites boules comme ça avec la figurine au milieu. qui apparemment devrait bouger ou je ne sais pas et j'ai les petits pingou dans cette petite boule. Donc, je ne vais pas ouvrir tout aujourd'hui et on verra quand est-ce que je vois les autres. En tout cas, je vais clôturer le vlog maintenant et réellement m'attaquer au montage parce que demain matin, debout à 10h, un dimanche matin, enfin à 10h. À 8h30. Merci Camille pour aller faire une balade canine du bon matin. Moi, comme ça, on profitera de la lumière. Tudou ! Donc, voilà, si jamais j'ai des doubles ou les anciens doubles que j'ai, vintage les gens. Vinted, je suis souïe, mais chichi, ce n'est pas compliqué, à me trouve. Donc, voilà, je vous dis à demain pour le prochain dogmas. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada